Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Une cérémonie de commémoration pour les victimes du génocide des Arméniennes aura lieu à Antip, Jouan Lépine. La forterrasse historique de Fa a été transformée en étable. La construction d'une nouvelle autoroute se poursuit en Artsakh. Les Etats-Unis sont prêts à intervenir, y compris en tant que co-président du groupe de Minsk. Les Etats-Unis ont réagi à la déclaration de M. Lavrov. Chypre, avec nos alliés, nous devons déjouer le projet de la Turquie de devenir un égémon dans la région. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du grand poète arménien Hamo Sarian. L'Académie Kronberg organisera une conférence sur le thème. Réseau de résistance, faire face à la violence aujourd'hui. Le président du Conseil national d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, la Maison de combattants, l'Association nationale des anciens combattants arméniennes et sympathisants, vous invite à participer à la commémoration du génocide perpétré contre le peuple arménien, qui se tiendra à Antip en France. L'événement aura lieu le jeudi 21 avril 2022 à 11h, avec le député maire d'Antip, Juan Lépine, sous la présidence d'honneur de Jean Léonetti, à 13 novembre 11, Antip. La cérémonie sera suivie dans le respect du protocole. Une forteresse historique qui aurait été construite au deuxième siècle à Orpha, en Arménie occidentale, est menacée de démolition. Aucun travail de restauration n'est effectué dans les environs du château. Malgré tout, le château conserve sa splendeur. Il y a beaucoup de grottes, de tombes et d'anciens établissements autour du château. Certaines des 300 grottes, grandes et petites, ont été fermées par les habitants de la ville et utilisées comme étables. A l'intérieur de l'entrée principale se trouve une grande grotte qui, comme de nombreux bâtiments historiques, est devenue la cible des chasseurs de trésors. Seuls les colonnets de la partie supérieure de la grotte, qui sont partiellement détruites, ont survécu. La construction de la nouvelle section Nerkhin-Horatar-Chankatar de la route Artsakh se poursuit. Cela a été rapporté sur la page Facebook du ministère du Développement urbain de la République d'Artsakh. La construction d'une nouvelle route de 27 km entre la section Nerkhin-Horatar-Chankatar et la région de Martakert se poursuit. Ce tronçon permettra de récurrir l'autoroute Martakert-Stépanakert d'environ 24 km. La mise en service de l'autoroute est prévue pour la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré à Armenpresse l'ambassade des États-Unis en Arménie interrogée sur le groupe de Minsk de l'OSCE. Nous avons salué la rencontre du premier ministre Pachinian avec le président Aliyev à Bruxelles le 6 avril, y compris l'état positif franchi dans la préparation d'une commission bilatérale chargée de préparer les pourparles de paix et la délimitation des frontières. Les États-Unis restent déterminés à construire un avenir pacifique, démocratique et prospérer dans le Caucase du Sud. Comme le secrétaire d'État l'indique, lors de ses conversations téléphoniques avec les deux dirigeants, le 5 avril nous continuons à soutenir la poursuite des pourparles de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous réaffirmons que les États-Unis sont prêts à travailler avec des partenaires bilatéraux, partageant les mêmes idées, y compris la coprésidente du groupe de Minsk de l'OSCE, pour aider ces pays à parvenir à une paix durable et globale. Le gouvernement de la République de Chypre cherche à empêcher les ventes d'armes de l'UE à la Turquie. La question a été soumise à la Commission des affaires étrangères du Parlement chypriote par Aris Gheorgiades, membre de l'Union démocratique au pouvoir. La Turquie est devenue un grand exportateur d'armes. C'est un pays qui porte attente à la sécurité dans la région. Sans illusion, nous devons utiliser nos contacts avec les parlements non européens pour rendre difficile à la Turquie de devenir une puissance hégémonique passée principalement sur sa puissance militaire, a-t-il déclaré. Auparavant, en 2020, Chypre ainsi que la Grèce et la France avaient appelé l'UE à imposer un embargo sur les armes à la Turquie. Le bloc a rejeté la proposition. Hamo Sarian est né dans le village de l'Or, dans la région de Sunik. En 1937, il a obtenu le diplôme de l'Institut des enseignants arméniens de Bakou, qui a duré deux ans. Il a participé à la Grande Guerre Patriotique. De 1965 à 1967, il est rédacteur en chef du journal littéraire. Les poèmes de Sarian ont été publiés depuis les années 1930, mais son poème, Nairian Dalar Barti, écrit sur le champ de bataille, est universellement acclamé. Le premier livre d'Hamo Sarian, un récuit de poèmes intitulés « Au bord du Vorotan » a été publié en 1946. Le récuit « Sésame ouvre-toi » a été publié en 1972, pour lequel il a reçu le prix d'État en 1975. Il a traduit des œuvres de Pushkin, Yesenin, Lorca et d'autres poètes. En 1998, il a publié à titre « Posthumant recuit » de poèmes atypiques. Ne me ratez pas, il est décédé le 17 juillet 1993 à Yélevan, le 14 avril 2014, à l'occasion du 5e anniversaire de la naissance du poète. Une maison-musée a été ouverte dans son village natal de l'Or. Le mercredi 20 avril, Khachik Mouradian, professeur à l'Université de Columbia, donnera une conférence à l'académie Kronberg sur le thème « La réseau de la résistance, faire face à la violence aujourd'hui ». Plus d'un siècle s'est éculé depuis l'extermination de 1,5 million d'Arméniennes, mais nous sommes toujours aux prises avec la violence de masse et les crimes de guerre. Nous approchons le 24 avril, jour de commémoration du génocide des Arméniennes. Dans ce discours, Mouradian parlera de l'histoire et de la documentation du génocide contre les Arméniennes. Mouradian a reçu une bourse de l'initiative humanitaire « Guerre contre la paix » de l'Université Columbia en 2020. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Mouradian a reçu une bourse de l'initiative humanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada